Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nicolas Lemoyne, directeur exécutif des programmes sur mesure à HEC Paris. Au nom de la direction d'HEC Paris, de l'ensemble du corps professoral, de notre faculté, ainsi que de tous les collaborateurs d'HEC, nous espérons que vous êtes en bonne forme dans ce contexte pour le moins inédit. En tant qu'institution académique, nous avons pensé que la situation pouvait être propice à la réflexion et que le meilleur moyen pour nous de vous apporter notre soutien et notre solidarité était de partager l'analyse des professeurs d'HEC. L'exposé qui va suivre va durer 45 minutes et puis nous aurons ensuite 15 minutes pour des questions. Vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui, encore une fois, et nous essaierons de répondre au mieux. Nous avons avec vous ce jour, je pense que vous devriez, vous l'avez peut-être aperçu, nous avons Christian Mongeau, qui est agrégé de l'université et qui intervient fréquemment à HEC Paris. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous. Et aujourd'hui, Christian, vous allez nous parler de l'art et de la façon dont il nous éclaire en temps de crise. Christian, c'est à vous. Nicolas, merci de votre invitation. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'accueillent, chacun chez vous, en fin d'après-midi de confinement. Vous me permettez de remercier tout de suite, Nathalie, Vianette, Florent, Nadege, Cédric, Senti, écoutement social-répératif. Je ne suis pas un geek et ils ont beaucoup de patience à mon égard pour permettre à nous tous d'égaliser ce webinaire et vraiment que je les en reçue. Alors, nous allons aujourd'hui prêter l'échec d'un très grand artiste du XVIe siècle, un artiste de la connaissance du Nord, qui s'appelle Pierre Brogueul-Noussière. Il est né probablement en 1825, c'est d'après deux ans pour le fameux sac de Rome. Christian, excusez-moi, c'est Florent à l'appareil. Oui, je voulais vous dire que le son n'est pas très, très bon, malgré nos tests préalables. Ce que je vais vous proposer, c'est de repasser peut-être au son de l'ordinateur. Je vais vous guider un peu sur cette manière. Et comment je fais ça, cher ami ? Oui, comment je fais ça ? Alors, juste à côté du microphone en bas à gauche, comme nous l'avons vu, le petit menu déroulant. Alors, je n'ai plus le truc en haut. Ah, ça y est, oui. Alors, le menu déroulant, redonnez-moi le menu déroulant. Attendez, je le cherche, je ne le retrouve plus, là. Le son pour moi est bien mieux. J'ai l'impression, attendez, je vais juste attendre que mes collègues me confirment qu'on vous entend à nouveau bien. Donnez-moi juste un instant. Oui, bien sûr. Désolé. C'est bon. Non, non, je vous en prie. Écoutez, mes collègues me confirment que le son est mieux. Donc, vous pouvez recommencer. Excusez-moi de cette intervention. Mais je vous en prie. Je vous en prie, Florent. Merci. Oui, naissance vers 1525, deux ans avant le fameux sac de Rome, sur lequel je n'aurais pas le temps de m'attarder, mais qui a vu l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles V, roi très catholique d'Espagne, lancer des lance-clenets protestants contre, effectivement, Clément VII, le pape Médicis à Rome, dont il pensait qu'il intervenait trop dans les affaires, effectivement, de l'Europe et du monde. L'endroit où il naît est important, c'est Anvers. Et à Anvers, effectivement, on a une trace de la modernité. Pendant très longtemps, le Portugal s'est retrouvé à la marge de l'Europe parce qu'il n'avait pas de côte méditerranéenne. Et puis, tout d'un coup, probablement certains d'entre vous connaissent cette personnalité magnifique de l'histoire portugaise, Henri le Navigateur. Henri le Navigateur a décidé qu'au fond, l'histoire du monde ne se jouait plus dans la Méditerranée, mais qu'elle se jouerait dans l'Atlantique. Et d'un seul coup, effectivement, il a transformé ce qui est caractéristique de toutes les victoires en temps de crise. Il a renversé l'obstacle en opportunité. Et quand les Portugais ont commencé à trouver sur la côte de l'Afrique occidentale des choses que tout le monde voulait, ils ne sont pas allés les vendre dans la Méditerranée, bien sûr, mais ils ont créé un comptoir à Anvers, ce qui a lancé, effectivement, la fortune d'Anvers ou l'a confirmé, puisque Anvers participait quand même déjà à la once. Et puis, il est mort en 1569. Voilà. Alors, ces crises à lui, c'est quoi ? Il y avait, bien sûr, à l'époque, l'épidémie était un phénomène quasiment normal. Pensons à la peste noire 1347-1352, qui a probablement tué entre 25 et 30 % de la population européenne de l'époque, ce qui n'est pas rien. En 1510, à Venise, le très, très grand peintre Giorgione, qui inventera la modernité vénitienne, meurt de la peste. En 1576, son camarade d'atelier, beaucoup plus âgé, bien sûr, meurt aussi titien. On rappelle parfois, Jean-Pierre Luminel, assez brillamment, qu'en 1665, Newton enseigne déjà à Cambridge. Il est obligé de se confiner dans le bled de sa naissance. Et là, il fonde, évidemment, les principes de la mathématique moderne, comme quoi le confinement peut parfois avoir du bon. Et puis, en 1720, probablement notre dernière grande épidémie de peste à Marseille. Alors, oui, il y a des épidémies, il y a des crises sanitaires, mais elles sont probablement à retitiviser au regard de crises intellectuelles essentielles. C'est 1543, il a 18 ans. Alors, vous me direz, qu'est-ce que quelqu'un a envers à 18 ans ? Ça ne voit pas ce que vous nous racontez. Oui, n'oubliez pas que 143, sur son lit mort, en état Copernic, donne le bon atteint du terme de Sinibus, orbium cohesiu. Et pourquoi sur son lit mort ? Bien sûr, parce qu'effectivement, il a peur de brûl. Et donc, il ne mettra en forme définitivement sa théorie qu'à ce moment-là. Mais la théorie commençait à circuler en Europe de toute façon. Et cette théorie vertigineuse, bien sûr, c'est que non, la Terre, qui est pourtant l'endroit où est situé l'homme, le sommet de la création divine, l'objet de la création du sixième jour, avant le repos, eh bien, la Terre n'est pas au centre du monde, et elle n'est pas immobile, elle tourne sur elle-même. Alors aujourd'hui, tout ça nous paraît évident. Mais à l'époque, c'était absolument renversant. Et donc, Bruegel correspond à ça. On y reviendra dans un instant. Et puis, exactement la même année, en 1543, et il y a des coïncidences quand même absolument fabuleuses dans l'histoire des idées, un anatomiste venu, effectivement, des Flandres du Nord, qui s'appelait André Vézal, Andréas Vézalius, publie le « Defabrica humani corporis », dans lequel, pratiquement, il dit à peu près ce quoi ? Tout simplement, eh bien, si la structure du monde, la structure du monde est beaucoup plus complexe que nous l'avions prévue, et différente de ce que nous avions cru juste ici, la structure intérieure du corps humain est elle-même aussi extrêmement différente, et probablement très peu conforme à ce que nous en avons dit juste ici. Et alors, vous sentez, bien sûr, qu'au fond, à ce moment-là, l'homme est perdu entre un monde qu'il ne sait plus lire et lui-même qu'il ne sait plus lire non plus. Et ça, alors, évidemment, il y a là une sorte de situation périlleuse ou vertigineuse de l'homme entre ce qu'on appellera les deux infinis, l'infini de l'espace, l'infiniment grand, et l'infini du corps humain, l'infiniment petit. On entend déjà, effectivement, d'une certaine façon, Pascal, ici, et Bruegel est contemporain de ça. Une dernière chose, parce qu'elle se passera à Anvers, et c'est très important, en 1566, se déroule à Anvers, effectivement, ce qu'on appelle la crise iconoclaste. Elle se déroulera pratiquement dans toute l'Europe du Nord, à peu près simultanément, c'est-à-dire que les réformés, convaincus que les images sont devenues non plus des icônes mais des idoles, les réformés vont arracher aux lieux de culte les sculptures, les peintures, et vont effectivement les détruire. Alors, plus tard, ça fera la fortune de Rubens, quand, après la reconquête catholique espagnole de Anvers, il faudra réorner, effectivement, les lieux de culte, mais, quand même, cette crise iconoclaste, elle signifie quoi ? Elle signifie la destruction ultime de l'unité chrétienne de l'Europe, de l'humanisme chrétien de l'Europe, qu'effectivement, Erasme avait tant fait pour essayer de préserver contre la montée en force de Luther. Alors, je crois qu'une des choses très importantes dans la carrière de Bruegel, qui nous permettra, un petit peu plus tard, de croire dans les gestes de sortie de crise qu'il suggérera pour nous, c'est que Bruegel a assumé, finalement, la distorsion du monde que Bosch avait été le premier à suggérer. Et dans un tableau fondamental qui vient d'être restauré et qui date de 1561, qui s'appelle Margot l'enragé, et qui n'est visible que dans un petit musée privé d'Anvers qui s'appelle le musée Mayer-Vandenberg, on a dans ce tableau la prise en compte, par Bruegel, de la distorsion, de l'éclatement de la vision du monde à laquelle Bosch, effectivement, s'était livré quelques décennies avant lui. Alors, qu'est-ce qui justifiait la crise chez Bosch ? Ce qui justifiait la crise chez Bosch, c'est en partie, on ne va pas s'attarder, rassurez-vous, trop longtemps, mais ce qui justifiait en partie ça, c'est 1492. Quelquefois, les gens me disent, mais 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Est-ce que ça peut être une crise ? Oui, c'est une crise, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le monde fonctionnait, encore une fois, sur une lecture biblique du réel. Or, après le déluge, vous avez combien de fils de Noé ? Vous en avez trois. Vous avez sept Kameyafet, sept Kameyafet. Et puis, évidemment, il n'y a besoin que de trois continents. Vous attribuez chacun des trois continents, Afrique, Europe, Asie, à l'un des trois fils de Noé, et l'affaire est faite. Quand, par hasard, cet imbécile de génois de Christophe Colomb tombe sur un quatrième continent, alors, évidemment, l'image du monde est complètement bouleversée, d'autant que sur ce quatrième continent, il y a des choses qui ressemblent à des hommes mais qui ne peuvent pas être des hommes, puisqu'ils n'ont pas reçu la totalité de la révélation chrétienne. Et ça, cette espèce d'explosion du process de lecture commun du monde, c'est ce que Bosch, évidemment, va incarner et ce que Brogliel reprendra à son compte. Regardez ces images absolument étonnantes où on voit, effectivement, sur arrière-plan d'un monde qui est en complète conflagration au point de vue incendie, vous avez cette suggestion absolument étonnante d'un sabbat de sorcière ou de diable cornu, en dessous duquel, dans une cage, vous avez des biches et des cerfs qui sont en train de paître très tranquillement. Et puis, alors, vous avez ces visions fabuleuses, sortes d'écorces à l'intérieur duquel il y a un œuf. De cet œuf sort, effectivement, une harpe dont est en train de jouer une araignée. Et puis, vous avez, effectivement, le singe qui est en train de se promener sur l'arpe. Et regardez, effectivement, ici, on voit bien, c'est ça que Bosch essaie de nous dire. Bosch essaie de nous dire, je n'arrive pas à nommer le nouveau. La seule chose que je puisse faire, c'est vous le suggérer. En faisant quoi ? Eh bien, en mélangeant les ordres traditionnels qui organisaient par leur séparation le réel. Ces ordres, bien sûr, vous le savez comme moi, c'est le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et normalement, ces quatre ordres sont séparés, avec une tendance de l'homme à se considérer comme supérieure aux trois autres, ce qui, dans d'autres périodes préoccupées d'écologie et d'environnement, est peut-être en train de tomber. Mais l'homme affirmait sa maîtrise sur le reste. Or, qu'est-ce que Bosch suggère ? Bosch suggère tout simplement que ces séparations qui permettaient de lire et de hiérarchiser le monde, ces séparations sont en train de voler en éclats. Et quand vous regardez ça ici, qu'est-ce que c'est que ce personnage à droite qui est en train de patiner, sur la tête duquel il y a un entonnoir d'où émerge un rameau mort, et qui a une tête d'oiseau, des oreilles, on ne sait pas trop de quoi. Et puis, au fond, là-bas, une sorte de conversation un peu étonnante entre un personnage qui serait vaguement humain, mais aussi quelque chose qui serait de l'ordre de la souris ou du rat, et peut-être du chien derrière. Et ça, c'est fondamental, je crois, que Bruegel a magnifiquement lu Bosch. Regardez, par exemple, c'est très étonnant à gauche, ici, vous avez ces personnages qui sont dans une bulle sur un bateau. On sait bien, dans une crise, il y a toujours des gens qui restent à l'intérieur d'une bulle. Et puis, portant ce bateau avec la bulle, vous avez un autre personnage absolument étonnant qui a l'air d'être en train, passez-moi l'expression, elle est un peu vulgaire, mais de se sortir du cul à la louche, on ne sait pas trop quoi, probablement des pièces de monnaie, comme si, effectivement, l'argent et l'excrément étaient une sorte d'unique et même chose. Et puis, de côté, vous avez regardé ça, c'est très, très étonnant. Et d'ailleurs, si vous le regardez un tout petit peu longuement, je vais me permettre de vous poser une question et de vous laisser peut-être intervenir et réfléchir quelques minutes. Au fond, qu'est-ce qui, dans cette violence, héritée de Bosch et correspondant aux crispations contemporaines violentes auxquelles Brogdon est confronté, qu'est-ce qui nous frappe le plus ? Est-ce que c'est son inscription dans l'ordinaire du quotidien ? Le quotidien qui, normalement, doit nous rassurer, est-il devenu un lieu inquiétant ? L'omniprésence des femmes ? Normalement, les femmes sont censées apaiser la société et on les voit, effectivement, être au cœur de la violence. Le rôle des animaux ou est-ce que c'est le triomphe, finalement, du désordonné ? Et là, je vous laisse, effectivement, réfléchir, peut-être, quelques minutes à la réponse qui vous paraît pour vous la plus propre à expliciter la manière dont le tableau nous inquiète et nous interroge. Effectivement, Christian, à cet effet, je vais afficher un sondage pour que les participants nous fassent part de leur avis sur cette question. Voilà. Bon, chacune, chacun d'entre vous a pu, je suppose, réfléchir là-dessus. Je vais choisir une chose, je ne vous le cache pas, qui est, effectivement, tout simplement, je ne sais plus si je l'ai remis après. Oui, je l'ai remis après. Voilà. Regardez bien, quand même, il y a des choses, moi, qui me paraissent étonnantes. En fait, pratiquement, je veux dire, les quatre choses sont aussi frappantes et aussi étonnantes et déstabilisantes les unes que les autres. Mais ce qui me frappe particulièrement, c'est regarder la posture des animaux qui sont en train de monter à l'assaut du pont. C'est comme si, effectivement, vous aviez là l'intuition première que les mouvements qui caractérisent l'humain sont des mouvements qui existent depuis les animaux et c'est comme si vous aviez une sorte d'intuition pré-darwinienne de l'évolution qui apparaissait là dans ce petit coin du tableau. Revenons à l'ensemble du tableau. Regardez, par exemple, alors à gauche, ça, c'est magnifique. Regardez ce paysage qui devient carrément humain. C'est-à-dire que le paysage devient humain ou l'humain devient matière. Et ça, il est allé le chercher très clairement chez Jérôme Bosch. Jérôme Bosch, la première image de Jérôme Bosch que j'ai montrée est tirée comme celle-ci d'un des tableaux les plus fascinants de Bosch qui s'appelle Les Tentations de Saint-Antoine qui est au musée d'art ancien à Lisbonne. Vous avez ici le panneau de droite, le panneau de gauche, pardon, et vous avez, regardez en bas, c'est ça qui est étonnant, vous avez un personnage accroupi à quatre pattes qui est en train de devenir là aussi le paysage. C'est-à-dire que cette distinction entre matière et humain qui normalement voyait se situer effectivement entre elles déjà le végétal et l'animal, cette distinction semble avoir disparu. Et c'est, regardez par exemple, ce personnage, on a l'impression qu'on habite entre les jambes du personnage. Regardez, il y a aussi la herse qui passe effectivement pratiquement à l'endroit du sexe, il faut bien dire, avec une tête qui est finalement au point de vue proportion plus grosse que le personnage effectivement qu'on voit à gauche apparaître à la fenêtre. Toutes ces distorsions qu'on retrouve ici chez Bruegel témoignent du fait que Bruegel a regardé Bosch, qu'il a entendu effectivement l'inquiétude de Bosch, que Bosch a essayé, si vous voulez, encore une fois, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir nommer les choses. Ça, Freud nous l'a appris. Et Bosch a essayé, comme il ne pouvait pas nommer, de donner à voir pour acquérir une sorte de pouvoir sur ce qui, l'innommable, effectivement, nous bouleverse toujours et nous déstabilise toujours. Regardez, c'est fou, l'œil, avec la paupière qui s'est transformée en volet, les oiseaux qui sont posés sur les paupières, au-dessus des sourcils, vous avez effectivement cet ensemble d'urnes ou d'enforts, donc ce n'est pas très bien. Et puis regardez, dans le nez, vous avez à la fois très probablement un scorpion et puis en même temps une chouette, l'oiseau de Palace Athena qui apparaît effectivement ici. C'est étonnant. Et là, vous avez ces personnages fabuleux, enfin, au sens presque propre. Vous avez ce personnage dont la tête en bas, on ne sait plus très bien si c'est les jambes ou les pieds, vous ne savez plus très bien si c'est l'anus ou la bouche avec la cuillère qui rentre dedans et puis les cheveux qui se transforment en une espèce de queue ou en une espèce d'arme. Et on retrouve la même chose chez Bosch. C'est là où c'est très important parce que Bruegel pourra nous servir tout à l'heure à penser à des gestes de traverser de crise parce qu'il a complètement honoré le questionnement de Bosch. Il a honoré d'une certaine manière la panique de Bosch. Et puis alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est au centre, c'est celle qui a donné, c'est le héros éponyme du tableau, comme on dit, c'est-à-dire Margot Laragé. Et qu'est-ce qu'elle fait, Margot ? Eh bien, Margot, en gros, elle n'a qu'un souci, c'est de se sauver elle-même et de s'en sortir. D'ailleurs, elle a une épée, elle a un couteau, et non seulement, c'est le cas typique, vous savez, quand le bateau est en train de sombrer, effectivement, non pas les femmes et les enfants d'abord, mais les femmes et les enfants derrière, et en particulier derrière moi. Et puis, vous avez cette accumulation d'objets complètement saugrenus, la poêle, le panier, etc., etc. Et ça, c'est un peu la caractéristique de toutes les crises, finalement. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez la perte d'échelle et donc de lisibilité. Ce qui était gros devient petit, ce qui était grand, ce qui était petit devient gros, et donc, nous ne savons plus lire parce que ça ne correspond plus à ce que nous attendions. Et puis, vous avez effectivement le mélange adultère de tout, qui est que l'animal, le végétal, l'humain, le minéral sont complètement mélangés et rendent indéchiffrable le réel et que la tentation, effectivement, là-dedans, c'est se sauver soi-même d'abord et se sauver en accaparant, c'est-à-dire en remplaçant le souci de l'être par l'accumulation de l'avoir ou en essayant de faire paraître le souci de l'être comme étant simplement une accumulation de l'avoir. Alors, Bruegel a habité, encore une fois, la crise sous un autre aspect. Ici, vous avez ce qu'on appelle une conversion de Saint-Paul qui a été peinte en 1567. Si vous vous tournez vers une autre conversion de Saint-Paul qui est à Santa Maria del Popolo à Rome et qui est de Caravage, là, vous n'avez aucun doute. Le jeune homme par terre, c'est le fameux Saül. Saül qui est parti de Jérusalem pour aller à Damas pour mettre la petite communauté chrétienne des origines à la raison. Et puis, en chemin, vous le savez, il va tout d'un coup être renversé de son cheval et il va avoir une vision et de cette nuée sortira une voix qui lui dira Saül, Saül, son nom, effectivement, d'origine juive, qui, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Et alors, c'est ça qui est très intéressant dans le tableau de Bruegel, tableau qui a été probablement réalisé pour Jacques Zonclinck, un marchand d'envers, et qui a ensuite été acheté par Rodolphe II, transporté à Prague, puis ensuite à Vienne, où il est aujourd'hui. Regardez bien la technique picturale. À droite, vous avez une taille jaune et on sait que les couleurs chaudes attirent immédiatement l'œil. Qu'est-ce que vous avez à gauche ? À gauche, vous avez un creusement du tableau qui attire aussi immédiatement votre regard. Et donc, finalement, vos deux yeux, si je puis dire, sont en train de travailler sur un strabisme divergent qui fait que vous ne regardez pas le centre. À gauche, la structure du tableau, à droite, le chromatisme. Alors qu'évidemment, le sujet est au centre. Et vous voyez ici, Saint-Paul renversé de son cheval et les personnages qui se retournent vers le haut parce qu'ils entendent probablement la voix ou en tout cas, ils voient la nuée et ils sont complètement affolés. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la crise, c'est la perte du récit organisateur et qu'il va falloir faire le deuil d'un récit organisateur pour pouvoir véritablement commencer à en construire un autre. C'est ça. Alors, perte du récit organisateur et puis, alors ça, je crois que c'est très important en temps de crise. Si vous êtes un tout petit peu branchés sur la radio comme nous le sommes tous inévitablement en ce moment, eh bien, la grande question, bien sûr, c'est le problème de la parabole des aveugles. Admirable tableau de Jérôme Bosch qui est aujourd'hui à Capodimonté, à Naples, bien sûr, et qui représente quoi ? Qui représente ce que je vais appeler tout simplement la tentation des gourous. c'est-à-dire le fait que les aveugles que nous sommes tous en temps de crise, nous espérons pouvoir nous raccrocher à la parole d'un certain nombre de gens et quelquefois, malheureusement, ces gens sont encore plus aveugles que nous ou tout aussi aveugles que nous. Et regardez, c'est bouleversant la façon dont Bruegel a représenté ces orbites vides et en même temps, les gestes de solidarité des aveugles qui essaient de s'entraider effectivement à traverser la nuit qui leur est commune et puis finalement, parce que ce sont les aveugles qui guident les aveugles, bien sûr, il y a cette espèce de chute ultime qui peut-être d'ailleurs menace tous ceux qui font trop confiance effectivement à des gourous. Alors, recréer du sens avec évidemment un tableau qui s'appelle La Tour de Babel qui a été probablement fait par Bruegel en 1563 à Anvers. Tableau qui est assez impressionnant et qui nous présente évidemment l'effort de la construction de cette Tour de Babel avec, on en reparlera peut-être tout à l'heure, le problème de la supply chain, c'est-à-dire d'où arrivent effectivement les matériaux probablement par la mer et puis le déploiement d'une technologie assez impressionnante mais dans laquelle je ne suis pas très sûr que l'homme ne soit pas réduit à une taille quasiment infime et qui ne soit pas utilisé pour des tâches qui ne sont pas forcément extrêmement passionnantes et puis cette idée peut-être que l'homme est écrasé par les matériaux qu'on lui demande de travailler pour construire cette Tour et quand on monte vers le ciel qui est évidemment le but de la Tour Eiffel explorer le ciel ou se connecter avec le ciel se connecter avec le sens on s'aperçoit finalement qu'à cet endroit-là l'homme devient encore plus petit encore plus innommable presque indiciaire comme si l'homme devenait ou les humains devenaient des insectes effectivement à la surface de cette grande hauteur dans laquelle ils sont évidemment complètement perdus et alors le plus grave c'est peut-être ça le plus grave c'est peut-être qu'au fond quand une grande entreprise alors je vous le dis tout de suite au fond le gros problème des crises c'est la tendance à développer pour y répondre des usines à gaz c'est-à-dire que face à la complexité de la crise au lieu de s'en aller vers ce qu'il y a de beaucoup plus de beaucoup plus facile au lieu de s'en aller vers le simple qui n'est pas facile justement au lieu de s'en aller vers le simple qui est difficile on a tendance à essayer de répondre à la complexité de la crise par la complexité effectivement de la solution et comme cette complexité de la solution n'est peut-être pas l'objet d'un acquiescement général il va y avoir un renforcement du pouvoir pour entraîner à toute force effectivement vers cette complexité qui probablement étonne et peut-être au fond déçoit et on voit bien ici qu'il y a un très léger élément de servilité qui apparaît dans la relation et alors ce que j'aime beaucoup dans le tableau c'est que sur la gauche du tableau sur la gauche de la tour vous avez la ville et que peut-être au fond ce que Bruegel nous dit c'est qu'en temps de crise l'essentiel c'est pas de construire effectivement l'essentiel c'est pas de construire des tours de Babel c'est pas de construire des usines à gaz mais ça serait au fond de réparer le quotidien alors c'est peut-être moins spectaculaire c'est peut-être moins brillant on entend vous le savez en ce moment des gens qui disent est-ce qu'après la crise tout changera après la crise rien ne changera probablement ni l'un ni l'autre et en partie il faudra bien sûr tout simplement réparer le quotidien en corrigeant des erreurs et en améliorant constamment un certain nombre de choses c'est ce côté un peu effectivement d'humilité devant la tâche à accomplir mais de manière de se consacrer totalement à la tâche à accomplir ça c'est essentiel alors voilà ça sera un deuxième moment vous pourrez effectivement peut-être répondre et réfléchir en tâchant de répondre quel est le problème majeur ici l'arrivée des matériaux de construction la servilité induite par le projet l'abandon d'un déjà là au profit d'une valeur hypothétique du nouveau ou la fragilisation de l'individualité pour la réussite du projet alors là c'est merveilleux on m'envoie même des statistiques ce qui est parfait oui voilà je pense que c'est assez clairement les réponses trois et quatre je pense là aussi que les quatre réponses ne sont pas aucune d'entre elles n'est impertinente mais c'est clair que pour moi les deux choses auxquelles je pensais en priorité c'était à la fois la fragilisation de l'individualité pour la réussite d'un projet et puis probablement cette tendance un tout petit peu à échapper à l'humilité d'une réparation du déjà là au profit peut-être d'un tout petit peu de vanité dans la création de quelque chose de totalement nouveau voilà vous réfléchirez à ça peu importe alors on avance et on termine avec la tour de Babel et on va passer est-ce qu'on peut effacer ça s'il vous plaît voilà merci alors évitez les usines à gaz et puis qu'est-ce qui se passe là allô oui nous sommes toujours à la question nous vous entendons toujours oui mais vous avez dû arrêter quelque chose en faisant passer parce que je ne peux plus avancer moi le montage alors de mon côté je n'ai pas la main mais peut-être que vous pouvez cliquer sur le PowerPoint à nouveau juste pour que ça reprenne ah bon d'accord non ça ne ça ne reprend pas je suis désolé non c'est quand vous avez fait apparaître la chose que ça s'est arrêté apparemment parce que ça marchait très très bien jusque là vous voulez je regarde ah non on va essayer de repasser une dernière fois voilà faire partie faire partie vous l'avez faire partie voilà alors ça c'est peut-être éviter les usines à gaz c'est bon pour nous oui c'est ça on va éviter les usines à gaz oui Suddicar 1558 alors c'est un tableau qui existe en deux versions rassurez-vous vous ne verrez plus la deuxième parce qu'elle a été volée dans le charmant petit musée privé Van Buren qui était dans la banlieue de Bruxelles et vous ne verrez que celui-ci qui est au musée royal des beaux-arts à Bruxelles qui n'est d'ailleurs pas l'original c'est ce qu'on appelle une copie d'atelier qui a très probablement été réalisée par Pierre Borgel le jeune le fils aîné de Pierre Borgel l'ancien qui a fait sa carrière en copiant les tableaux de son père puisqu'à l'époque vous savez il n'y a ni carte postale ni poster ni tout ce qu'on voudra et quand les gens sont absolument éblouis par un tableau ils vont chez le peintre à l'atelier du peintre et un des membres de l'atelier va refaire le tableau et la valeur du tableau dépendra du temps que le maître aura passé sur la copie d'atelier alors ça s'appelle la chute d'Icare et évidemment le premier problème c'est où est Icare et vous voyez que ce qu'on avait dit tout à l'heure pour la conversion de Saint-Paul c'est là c'est-à-dire que tout à l'heure c'était le grand récit explicatif chrétien qui se retrouvait illisible dans l'image et ici c'est le grand récit mythologique qui est effectivement assez difficilement lisible dans l'image puisque si vous n'avez pas repéré les deux petites jambes qui battent l'air en bas à droite entre le pêcheur et le bateau et bien vous avez raté le sujet du tableau alors pour vous montrer que ce n'est pas une habitude de faire ce genre de choses vous regardez effectivement par exemple Gowy qui est quelqu'un qui a travaillé dans l'atelier de Rubens et il n'est pas sûr que ce que vous voyez là n'est pas été au départ un modello de Rubens qui a été exécuté par son disciple Gowy et vous avez ici les deux personnages vous avez en haut à gauche Dédale le père spécialisé dans les labyrinthes bien sûr que vous chacun sait et puis son fils Icar Dédale après avoir fait Dédale après avoir fait des labyrinthes en particulier celui du Minotaur va effectivement s'intéresser au fait de voler son fils va vouloir voler avec lui ça c'est classique quand le père s'intéresse à quelque chose le fils veut faire la même chose le père comprend très bien que le fils ne sera pas suffisamment prudent et maître de lui et donc il lui dit bon d'accord je vais te faire des ailes mais surtout ne t'approche pas du soleil tout en probablement se doutant que la première chose que le fils fera ce sera effectivement de s'approcher du soleil et c'est ce qui se passe la colle des ailes fond et Icar bien sûr tombe dans la mer et là vous n'avez aucun doute sur le sujet du tableau pas plus qu'ici chez Carlo Saraceni en 1606-7 Saraceni c'est avec effectivement c'est un des deux grands disciples avec Manfredi de Caravage et vous avez là très évidemment une chute d'Icar que tout le monde peut reconnaître ici c'est un peu plus complexe alors on va détailler le tableau premièrement le soleil pendant très longtemps on a cru que quand le soleil disparaissait de chez nous il n'allait nulle part ailleurs et l'angoisse c'était quand est-ce qu'il reviendrait alors Dieu merci il revenait régulièrement à la fin de chaque nuit mais on priait pour que cette régularité se maintienne et là je pense qu'une des grandes choses effectivement contemporaines de Bruegel mais pas seulement ça avait déjà commencé mais c'est important pour lui avec le développement effectivement des échanges avec le nouveau monde etc c'est cette idée que quand le soleil disparaît chez nous il en éclaire d'autres et que la grande question bien sûr c'est quels sont ces autres et quels rapports entretiennent-ils avec nous je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ce poème qu'a écrit George Barclay qui était un grand philosophe anglais du 18ème George Barclay a écrit un poème qui s'appelle « Westward the course of empire takes its way » c'est vers l'ouest que le cours de l'empire déploie son itinéraire effectivement ressemblant ça à celui du soleil et si vous réfléchissez bien à ce qui est en train de se passer aujourd'hui il se peut qu'à force de se déplacer vers l'ouest le cours de l'empire finisse par revenir à ce qui est toujours l'ouest de l'ouest c'est-à-dire l'extrême-est je vais nommer bien sûr effectivement la Chine deuxièmement regardez bien ça ça c'est fabulé ça c'est extraordinaire on vous dit quand on ne sait plus très bien lire le monde il y a à ce moment-là deux possibilités soit on s'enferme dans une forteresse et le fait de s'y enfermer fait qu'elle est déjà en ruine soit on est effectivement dans une ville ouverte qui va permettre les circulations les échanges les confrontations les dialogues les renouvellements par la rencontre de l'autre et par la rencontre de l'étranger et ça c'est fondamental je pense que en particulier pour nous qui sommes en confinement il faut absolument que face à cette forteresse visible nous réussissions à créer effectivement des villes invisibles peut-être ce qu'on est en train de faire maintenant très modestement c'est-à-dire faire circuler de l'information du dialogue de la parole en dépit de l'enfermement voilà et puis alors ensuite vous avez évidemment à droite ce que nous avions représenté nous avions parlé c'est-à-dire le bateau Icahre bien sûr qui est là donc voilà il s'est approché auprès du soleil la colle a fondu il est tombé et alors c'est ça qui est magnifique si vous voulez ce sont vraiment des tableaux absolument bouleversants parce que vous avez là évidemment les marins les marins qui sont en train de travailler à bord du bateau et vous voyez ma question et apparemment vous devez répondre sur le chat c'est au fond qu'est-ce qui fait parce que je vous rappelle un tableau n'est jamais un hasard ce qu'on appelle la composition c'est-à-dire choisir des éléments du réel ce qu'on appelle l'axe paradigmatique c'est-à-dire ici un bateau ici des jambes qui émergent de l'eau et puis ce qu'on appelle le deuxième aspect de la composition du tableau c'est-à-dire l'endroit où vous allez les mettre dans le tableau c'est pas par hasard ici que Bruegel a mis son bateau là où il l'a mis effectivement Icarre là où il l'a mis avec le pêcheur en bas qui a l'air de se foutre complètement et d'Icarre et du bateau parce que s'il intéresse c'est ce qu'il pêche et donc ma question c'est à votre avis pourquoi est-ce que Bruegel l'ancien a mis l'un à côté de l'autre la chute d'Icarre et le bateau alors nous avons Christian dans le chat pas mal de réponses qui sont proposées par les participants je pense que vous les avez vues je vous en lis quelques-unes à voix haute si vous voulez bien donc la notion de voyage l'équipage a la possibilité de le sauver le bateau représente peut-être l'opportunité le son d'humilité la vie continue accentuer la solitude d'Icarre voilà c'est parmi les nombreuses propositions bien sûr ceux d'entre vous qui s'intéressent à la littérature anglaise il y a un très grand poète anglais du XXe siècle qui s'appelle W.H. Auden et il a écrit un poème qui s'appelle Musée des Beaux-Arts et qui est une méditation magnifique sur ce poème sur ce tableau et dans lequel il dit ce qui est fascinant c'est qu'on a l'impression que les marins se foutent complètement d'Icarre que peut-être même ils ne l'ont pas vu et moi je crois qu'effectivement il y a là quelque chose qui est volontaire de la part de et qui n'est pas une dénonciation de l'insouciance des marins je pense si vous voulez que ce qui me frappe beaucoup c'est que Icarre il est seul Icarre il a un itinéraire vertical il veut monter vers le haut il s'enfonce encore plus profondément vers le bas et puis il reste parallèle à la surface du tableau alors que si vous réfléchissez aux marins les marins ils sont ensemble ils sont dans une horizontalité et ils sont en train effectivement d'explorer l'épaisseur du réel il s'enfonce dans l'épaisseur du réel et ça pour moi c'est très important d'un côté Icarre est seul les marins sont ensemble il est vertical les marins sont dans l'horizontale il est parallèle à la surface de la toile les marins sont dans l'épaisseur du réel et alors évidemment il nous reste à voir les trois personnages le pêcheur qui est évidemment complètement focalisé sur son action le berger qui a dû entendre un séminaire sur le fait qu'il ne faut pas avoir le nez dans le guidon donc qui est en train de regarder les étoiles mais pendant ce temps-là vous verrez que les moutons sont en train de se carapater ce qui rappelle la fameuse anecdote de Thalès vous savez racontée par Socrate qui regardant effectivement les étoiles avait fini par tomber dans un trou dans un puits et puis vous avez alors ce moment magnifique du laboureur cette espèce d'invitation à habiter le présent pas pour s'y enfermer mais à habiter le présent avec ce pied fermement posé dans le sillon c'est somptueux ces choses-là c'est vraiment extraordinaire et puis cette idée on va revoir le tableau tout entier dans une seconde cette idée qu'au fond il y a une diagonale du sens à l'intérieur du tableau qui lie le soleil qui s'en va et qui lie le pied dans le réel cette idée que très probablement il n'y a pas d'ailleurs sans ici et il n'y a pas d'ici sans ailleurs et que l'habitation de l'ici doit penser l'ailleurs pour ne pas être un enfermement et que l'ailleurs doit d'une certaine manière s'enraciner dans l'ici pour n'être pas qu'une illusion et ça c'est vraiment et je pense qu'en ce moment effectivement où nous sommes enfermés dans notre ici il nous faut constamment réfléchir en termes de l'ailleurs on y reviendra peut-être dans un instant c'est clair qu'un tableau comme ça pose la question de savoir comment l'Europe va pouvoir se sortir de cette multiplication et de ce renforcement des ailleurs par rapport à elle voilà forteresse ville ouverte icard les marins ici ailleurs avant dernier tableau les chasseurs dans la neige qui datent de 1565 qui appartient à cette série des mois de l'année qui avait été commandité par ce commerçant d'Anvers grand marchand envers soi dont j'ai parlé tout à l'heure Jacques Jonclin dont Rodolphe de Habsbourg tombera éperdument amoureux de ces tableaux et finira par convaincre Jonclin de les lui vendre alors c'est plein de choses extraordinaires comme les oiseaux posés sur les arbres enneigés il y a une générosité du détail chez Bruegel qui est absolument extraordinaire il y a même dans ce paysage des événements un peu extraordinaires qui sont évidemment la maison qui est en train d'être soumise à un incendie de cheminée à un feu de cheminée et puis vous avez des gens qui travaillent bien sûr partout vous avez des gens qui humblement sont en train de travailler porter des fagots aller d'un endroit à un autre peut-être pour faire des courses essentielles et puis vous avez en même temps des gens qui patinent je ne dirais pas qu'ils font du jogging parce que je ne veux pas me lancer dans des mais il y a cette idée qu'en temps de crise vous avez toujours des gens qui patinent et puis vous avez eux eux qui sont évidemment les chasseurs alors ils sont allés au loin ils sont allés au loin ils auraient peut-être pu se laisser tenter par s'installer dans le lointain et pourtant là ils reviennent et ça pour moi c'est fondamental regardez à côté vous avez des gens qui sont en train de effectivement faire un grand feu à la porte de l'auberge dont l'enseigne est un tout petit peu en mauvais état il y a un mot en anglais magnifique qui est slush slush c'est la neige qui est en train de commencer à fondre et je trouve que chez Bruegel vous avez le sentiment que vous entendez ce bruit particulier de la neige en train de devenir lentement de l'eau et ce bruit qui est fait par les pas des chasseurs les pattes des chiens qui sont en train de s'enfoncer là-dedans et la grande question c'est ça c'est au fond ces gens sont allés ailleurs ils ont vu des choses ils y ont rencontré des choses ils y ont appris des choses ils se sont emparés de choses ça ne fera sens que s'ils reviennent pour les partager Flaubert disait magnifiquement quelque part on ne possède bien que ce qu'on partage et je pense qu'effectivement en temps de crise il ne faut surtout pas s'enfermer dans une espèce de possession de solution ou de maîtrise on est sûr de posséder on est sûr de maîtriser que dans l'acte du partage c'est le partage qui vérifie la possession et la maîtrise et c'est ce qu'ils sont effectivement en train de faire ici revenir pour partager et voilà notre dernier tableau qui s'appelle le combat de carême et de mardi gras et qui est effectivement de 1559 c'est un tableau qui qui est très très important dans la carrière de Bruegel parce qu'il correspond finalement à quelque chose que j'ai essayé maladroitement de suggérer qui est cette idée d'une d'une prolifération de l'anecdotique c'est-à-dire qu'au fond il n'est pas très facile de trouver le sujet du tableau alors le sujet on va le voir il est au premier plan bien sûr mais après le regard est constamment sollicité par une foule d'incidents dont finalement la prolifération fait que chaque incident ne peut pas accéder au statut de moment totalement signifiant et qui pourrait expliquer tout le reste du tableau comme on l'a vu par exemple tout à l'heure dans les deux versions plus classiques de la chute d'Icare ou dans la conversion de Saint-Paul de Caravage nous n'avions aucun doute sur le sujet cet émiettement du récit explicatif du réel ça c'est quelque chose que Bruegel a admirablement perçu comme étant lié à la crise qui raconte vraiment le réel et qui nous dit le sens du réel alors bien sûr vous avez le sujet du tableau à droite vous avez Carême avec ses deux malheureux Aronsor sur sa pelle en bois qui ne sont pas très tentants et puis à gauche évidemment vous avez Mardi Gras qui lui s'apprête à faire bonbance à la fois à bonne chair et puis le vin ce qui n'empêche que vous voyez aussitôt sur la gauche vous avez un personnage qui incarne effectivement la difficulté d'être et vous avez une prolifération anecdotique alors avec des gestes qui sont des gestes signifiants qui sont des gestes de charité comme on le voit ici bien sûr le contraire de Margot Laragé qu'on avait vu tout à l'heure en espérant bien sûr que cette charité est sincère et qu'elle n'est pas un moyen d'attirer l'attention sur soi il y a effectivement ceux qui sont ceux qui sont ceux qui sont dans la fragilité de vivre ceux qui portent le handicap et dont ce port du handicap en temps de crise se révèle encore plus difficile et encore plus douloureux et puis vous avez un peu de dérisoire et de grotesque si c'est le combat de carême et de Mardi Gras on est effectivement pas loin du carnaval et il y a un côté un tout petit peu carnavalesque dans tout ça avec le personnage qui est en train de porter effectivement une marmite sur la tête c'est le déguisement voilà et c'est cette idée que toutes les crises sont accompagnées d'un contrepoint effectivement de dérision alors la grande question c'est est-ce qu'il y a quand même effectivement un endroit où le tableau donne à lire l'essentiel en dépit de la prolifération de l'anecdotique est-ce qu'il y a un endroit où on peut rencontrer le sens ultime d'eux alors vous l'aviez compris bien sûr c'est au centre c'est ça j'ai là c'est magnifique parce que évidemment le personnage qui est en avant là et avec ce qu'on appelle en anglais du motelé vêtement multicolore mais qui porte une torche qui porte la lumière ce personnage c'est le fou et la grande question bien sûr quand effectivement on est en temps de crise c'est est-ce qu'on est-ce qu'on a le courage d'entendre la parole du fou et qu'est-ce qu'il fait le fou il rapporte la réalité quand la vérité de la communauté tend à devenir dogmatique une communauté n'existe que parce qu'elle met la vérité ce qu'elle sait faire ce qu'elle sait organiser ce qu'elle sait dire si elle met cette vérité au service du réel et si elle devient plus fascinée par sa vérité que par le réel au service duquel elle devrait mettre sa vérité la vérité va devenir du dogme et ça c'est très problématique quand une communauté se referme sur elle-même et qu'elle se referme sur sa vérité plutôt de se poser la question du réel au service duquel mettre cette vérité cette vérité va devenir du dogme et puis bon vous le savez bien sûr la grande question c'est l'anamorphose on l'a déjà évoqué c'est-à-dire le lapin et le canard et si vous appelez évidemment lapin la menace l'obstacle de la crise si vous appelez le canard l'opportunité c'est clair que qu'est-ce qui fait effectivement la responsabilité en temps de crise c'est la recherche constante de pouvoir renverser effectivement la crise en opportunité c'est de faire apparaître les éléments d'opportunité qui sont forcément présents dans la crise qu'on ne voit pas encore et qu'il importe d'articuler non pas pour soi mais d'articuler comme des chasseurs dans la neige pour pouvoir revenir vers la communauté et partager avec la communauté nous sommes rappelés par la présence du fou chacune chacun d'entre nous à une lecture anamorphique du réel et juste un rappel que vous saviez probablement quand nos amis chinois ont voulu faire l'idéogramme qui correspond à crise ils n'ont pas inventé un idéogramme ils ont pris deux idéogrammes préexistants le danger et l'opportunité et ils les ont mis ensemble et c'est pas effectivement par hasard voilà et donc contre la prolifération de l'anecdotique nous avons la présence du fou et puis alors ce sera le moment petit moment d'émotion finale mais j'y crois énormément dans sa simplicité vous voyez bien finalement que ce que Bruegel nous dit au fond c'est qu'on ne traverse la prolifération de l'anecdotique la prolifération critique de l'anecdotique on ne la traverse qu'en servant de point d'appui à une autre un autre d'autres pour la traverser au fond seuls traversent les crises ceux qui ont servi de point d'appui à d'autres pour traverser cette crise et si vous le voulez bien c'est là que je m'arrêterai et que je vous libérerai de ma présence d'ici quelques minutes parce que je suppose que Nicolas va rassembler des questions merci infiniment Christian pour cet exposé brillant alors effectivement nous avons énormément de questions oui je vois même des applaudissements virtuels qui vous sont adressés écoutez je crois que je crois que c'est Racine qui parlait du passé comme une sorte de pays éloigné mais l'exposé que vous venez de nous faire démontre que le pays n'est pas si éloigné que cela et la première question qui nous est posée qui est posée par Catherine Catherine aimerait savoir comment cette crise interroge l'Europe c'est-à-dire quel est le lien entre cette crise et quelles sont les questions ou quel est le questionnement qui est soumis à l'Europe bon là je suis désolé moi je suis un 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 neurophile convaincu non moi je moi je pense honnêtement que ce que la crise nous révèle c'est que bon même si certains ont l'air de s'en sortir un petit peu mieux peut-être que d'autres c'est clair mais je pense que au fond aucun pays aucun état nation européen n'a la taille nécessaire pour faire face seul ou isolé au défi de la mondialisation et donc pour moi je pense si vous voulez que très clairement cette crise est à la fois une menace absolument fondamentale sur l'Europe qu'elle est aussi une opportunité extraordinaire et là vraiment moi je souhaite mais vraiment ardemment je dois dire que j'écoutais ce matin Madame Lagarde sur France Inter et je suis assez admiratif de la manière dont elle analyse les choses mais je crois effectivement que c'est le moment d'une vraie nation européenne et pour moi c'est fondamental et si nous ratons ça alors et ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir s'en sortir tout seuls alors ils s'en sortiront tout seuls peut-être pendant quelques temps mais ça ne durera pas moi je crois qu'il y a une intelligence de la solidarité c'est ce que j'ai montré à la fin on ne se sort d'une crise quand c'est en moins de point d'appui à d'autres pour en sortir Merci Christian La question suivante nous vient du Maroc c'est une occasion pour moi de saluer la communauté des amis et des amis d'HEC en Afrique en général Absolument qui sont toujours d'une gentillesse et d'une ouverture et d'un dialogue merveilleux quand on les rencontre chez vous Voilà donc c'est Abdel qui vous demande est-ce que comme on l'entend tout va changer après la crise Vous l'avez compris à cause de ce que j'ai dit à propos probablement de la tour de Babel moi je me méfie tout autant du tout et du rien J'aimerais bien que la crise nous amène à repenser un certain nombre de choix disons budgétaire et politique ça je crois qu'on n'y échappera pas J'aimerais bien que et en même temps je me méfie beaucoup je me méfie beaucoup du il faut changer tout qui nous dispenserait de regarder très précisément et humblement dans le quotidien qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans l'intérêt d'un maximum de gens il y a eu à la fin du 19ème au début du 20ème plus exactement au début du 20ème un groupe de gens de la gauche intellectuelle anglaise qu'on appelait les Fabians qui se modelaient sur Fabian le conctateur Fabius le temporisateur dans l'histoire romaine et leur devise c'était the inevitability of gradualness l'inévitabilité du progressif le progressif il faut se méfier parce que comme c'est progressif au bout d'un moment on se lasse et on continue pas à être rivé sur la nécessité de faire évoluer les choses mais je pense que la révolution elle déclenche généralement des contre-révolutions et il faut se méfier comme de la peste l'évolution elle est irréversible et je pense que la crise peut être une opportunité de mettre humblement mais avec beaucoup d'attention de détermination de vigilance elle peut effectivement mettre en être l'opportunité de d'accompagner de créer d'accompagner des évolutions pour moi ça c'est très important Merci Christian alors on a un thème qui est revenu plusieurs fois Blanche nous en a parlé David aussi s'y est intéressé en fait nous avons beaucoup parlé avec vous vous avez beaucoup parlé de la peinture au 15e et au 16e siècle mais qu'en est-il des peintres modernes et de tableaux comme Guernica quelle interprétation pouvez-vous nous livrer ça va être difficile de faire une interprétation de Guernica sans le tableau sous les yeux non moi ce qui m'intéressait si vous voulez c'est évident que Picasso est quelqu'un si vous connaissez et Guernica et puis aussi tous les portraits généralement liés à Dora Maar qui ont été faits pendant la 2e guerre mondiale et qui sont des portraits de femmes hurlantes etc c'est évident qu'il y a là effectivement des gens enfin Picasso est quelqu'un qui a accompagné la crise en novembre 2018 j'avais été invité par l'école de guerre à montrer enfin à faire pour l'école de guerre britannique qui leur rendait visite pour célébrer le 11 novembre des tableaux assez extraordinaires qui ont été réalisés pendant la guerre par des peintres britanniques et qui sont étonnants si vous voulez moi ce qui m'amusait n'est pas le bon mot moi ce qui m'intéressait c'était au fond de revenir de nous écarter du contemporain pour que d'une certaine manière le détour pourra le passer non pas nous permettre de relativiser en disant après tout c'est pas très grave peu importe on s'en sortira non non mais de montrer que au fond il y a une inévitabilité de la crise dans le fonctionnement des communautés humaines et que au fond plutôt que de rester dans des crises très proches et qui pourraient finalement nous conforter dans l'idée que bah oui on l'a voilà s'en aller loin et s'apercevoir que la crise fait partie de l'histoire des communautés humaines et que avant nous des gens en ont traversé avant nous des gens ont réfléchi à comment on pouvait remettre réinstiller du sens de manière humble mais quotidienne mais réelle dans un tissu réel qui était en train de se déchirer de toute part moi je suis assez sensible à ça nous rend un peu humbles si vous voulez c'est à dire qu'on se dit bon bah après tout oui on n'est pas les premiers il y a des gens qui avant nous au fond c'est ça la culture la culture c'est de se dire que la culture c'est pas de l'érudition c'est pas de savoir telle ou telle chose la culture c'est de se dire ah tiens oui là grâce au regard d'un Bruegel grâce au regard d'un Bosch je peux mieux lire ma situation à moi je peux mieux lire mon réel à moi voilà merci Christian pour faire plaisir à Pierre-Yves est-ce que vous auriez en tête un tableau plutôt contemporain ou on va dire des 150 ans qui viennent de s'écouler qui seraient annonciateurs ou particulièrement adaptés à une illustration de la crise actuelle ah vous savez qu'un des plus enfin un des un peintre essentiel de la modernité c'est Edvard Munch qui a fait ce tableau extraordinaire vous savez qui s'appelle le cri ce personnage qui est en train de se promener probablement près d'Oslo et qui tout d'un coup se met à hurler et vous avez or c'est très très curieux parce que ça c'est évidemment des tableaux qui sont contemporains de la montée vers la première guerre mondiale et vous n'aurez aucune peine à le retrouver sur votre ordinateur mais il y a un très très bouleversant autoportrait d'Edvard Munch ce très grand peintre de la modernité pendant qu'il était victime de la grippe espagnole vous voyez c'est assez c'est assez saisissant moi je trouve et voilà alors d'un côté vous avez Guernica bien sûr qui est au fond l'explosion dans la collectivité de la violence et du non-sens voulu par des pouvoirs tyranniques et insensés et puis vous avez ce personnage très fragile très mais très émouvant qui est ce très beau portrait autoportrait de Munch pendant enfin lui-même victime de la grippe espagnole et où il a vous verrez c'est étonnant il y a une grande partie du tableau sont simplement des traces à la surface du blanc de l'après de la toile et on sent bien que c'est l'intégrité du corps de Munch qui est menacé par la maladie et c'est toujours l'intégrité d'un corps individuel ou collectif qui est menacé par la maladie et par la crise et il importe donc que des gens se rassemblent et que des gens se oui qu'il y ait ce phénomène de solidarité pour répondre à cette espèce de lacération du réel voilà Merci Christian peut-être une conclusion de tout ce que vous avez montré qu'est-ce qui reste pour vous le plus important Oh les deux choses les plus importantes pour moi c'est c'est la ville ouverte plutôt que la forteresse la forteresse c'est dur le confinement c'est dur mais il ne faudrait pas non plus qu'on s'y habitue et il faut absolument et il faut absolument effectivement remettre de remettre de la ville ouverte déjà dans notre confinement et ensuite et puis bon vous l'avez compris si j'ai terminé par ce ce moment que je trouve personnellement bouleversant de quelqu'un qui qui sert de point d'appui à à quelqu'un d'autre pour traverser la crise pour moi c'est le plus important je suis sûr que chacune chacun de ceux qui étaient ici sont en train de servir de point d'appui à quelqu'un d'autre pour traverser la crise qui est évidemment beaucoup plus difficile à traverser par je n'emploie jamais le mot faible que je n'aime pas mais par les fragiles or il y a des fragiles dans nos dans notre communauté nationale et c'est probablement ces gens là alors il y a les malades bien sûr mais au delà de ça il y a il y a tous les gens dont la situation sociale est problématique pour des tas de raisons j'espère simplement que ces gens trouveront d'autres pour leur servir de point d'appui peut-être c'est eux d'ailleurs qui serviront de point d'appui à d'autres voilà cher Christian je pense que tous les auditeurs se joignent à moi pour vous remercier pour cette brillante conférence et je repasse la main à Florent pour la clôture de ce webinaire en attendant de vous retrouver pour les suivants merci effectivement à tous et à toutes HEC Paris vous remercie d'avoir participé à cette conférence et nous vous proposons de nous rejoindre pour nos autres webinaires à bientôt